Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le vocabulaire de base, toujours en sixième. Cette fois on va parler d'intensité. Alors l'intensité en musique c'est ce qu'on appelle plus communément le volume, le volume sonore. Sauf qu'en musique on appelle ça l'intensité parce que vous allez voir ça ne veut pas tout à fait dire la même chose. Alors le terme important à retenir pour aujourd'hui c'est que tout cela s'appelle des nuances. Les nuances c'est donc le volume, l'intensité, etc. Lorsqu'on joue de plus en plus fort dans un morceau, on dit qu'on fait un crescendo. Et puis inversement, lorsqu'on joue de moins en moins fort, on dit qu'on fait un décrescendo. Alors comment on peut faire un crescendo ou un décrescendo ? En fait il y a deux solutions. La première c'est de rajouter plein d'instruments ou plein de voix au fur et à mesure du morceau. Plus on est nombreux, plus ça va jouer fort ou sonner fort. Et donc on appelle ça un crescendo par accumulation. Parce qu'on accumule plein de voix et d'instruments de musique. On peut aussi, deuxième solution, garder des instruments déjà présents. C'est-à-dire par exemple on commence avec dix instruments, on va finir avec dix instruments, mais on va quand même demander aux musiciens de jouer de plus en plus fort. Et on va entendre donc un crescendo, ça s'appellera un crescendo d'intensité. Voilà, retenez bien, faites bien la différence entre le crescendo par accumulation, c'est-à-dire on ajoute plein d'instruments au fur et à mesure, et le crescendo d'intensité, c'est-à-dire on garde les mêmes instruments, mais ils se mettent à jouer de plus en plus fort. Tout ceci est valable pour l'inverse, c'est-à-dire le decrescendo. Si on demande aux musiciens d'arrêter de jouer au fur et à mesure, forcément on va avoir un decrescendo. Et même chose si on leur demande de jouer de moins en moins fort au fur et à mesure du morceau. Alors les principales nuances en musique utilisées, ce sont les cinq qui s'affichent ici. Ici, pianissimo, très doucement, piano, doucement, mezzo forte, moyen, forte, fort, et fortissimo, très fort. En réalité, il y en a bien plus que cinq. Donc il y a plein de degrés différents entre ces cinq-là. Et puis, évidemment, c'est un peu plus compliqué si on doit commencer à dire alors pianissimo, mezzo piano, piano, mezzo forte, forté, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc retenez ces cinq-là, ça sera déjà bien suffisant. Attention, une petite précision, nuance égale tempo, bien sûr que non, surtout pas. Je dis ça parce que souvent les élèves se trompent et me disent qu'une nuance est rapide ou qu'un tempo est fort. Attention, les nuances, ça concerne uniquement le volume sonore, l'intensité. Le tempo, lui, il concerne uniquement la vitesse du morceau. Faites bien la différence entre ces deux idées-là. On peut très bien jouer avec un tempo rapide et une nuance piano ou alors une nuance forté et un tempo lent. Ça n'a rien à voir. Tout cela n'est pas lié. Alors, comment fait-on pour déterminer une nuance ? En fait, le volume sonore, on l'exprime en décibels. Mais les décibels, ça dépend surtout du volume de l'appareil qui diffuse la musique. C'est-à-dire, si on monte le bouton du volume sur la chaîne IFI, eh bien là, oui, on va entendre très fort, mais ça ne veut pas dire que le musicien a joué fort quand il a enregistré son morceau. Il faut donc se demander, en écoutant un extrait, comment le musicien a joué ? Est-ce qu'il a joué fort ? Doucement ? Mezzo forte ? Fortissimo ? Pianissimo ? Etc. Parfois, c'est le musicien qui décide directement, puis parfois, c'est le chef d'orchestre. Par exemple, quand on va voir un concert, le chef d'orchestre, avec ses gestes, il demande au musicien de jouer plus fort ou moins fort, ou de plus en plus fort, ou de moins en moins fort. En gros, il est en train de sculpter le son, de façonner le son en direct pendant le concert. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter un extrait dans lequel vous allez entendre un orchestre qui joue un crescendo pour commencer, un long crescendo. Vous le voyez sur la forme qui apparaît en bas de cet écran. Et puis, il va y avoir un décrescendo assez rapide. Donc, vous allez entendre un crescendo, puis un décrescendo. Alors, ma question, c'est, est-ce que ce crescendo, il est fait par accumulation d'instruments, ou est-ce qu'il est fait par un crescendo d'intensité ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait apparaître de plus en plus d'instruments au fur et à mesure, ou est-ce qu'on demande aux musiciens qui sont déjà tous là depuis le départ, de jouer de plus en plus fort ? Ou alors, petit indice, est-ce que ça ne serait pas un mix entre les deux ? C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des nouveaux instruments qui apparaissent, mais on demande aussi aux instruments qui sont déjà là depuis le départ de jouer de plus en plus fort. Allez, c'est le petit défi du jour. Je vous laisse écouter ça. Et puis, vous pouvez noter la réponse sur la fiche de cours qui est sur Pronote et que je joins à cette vidéo. Et puis, me renvoyer tout ça, comme d'habitude. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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